La section paloise face à l'Union Bordeaux-Bègle au stade du Hameau, un duel entre des Palois, un vaincu à domicile et des Girondins qui restent sur 5 succès consécutifs. L'entrée des joueurs sur la pelouse et une belle affluence dans le BRM pour cette affiche. Et Pau qui mène rapidement 3 à 0 après une pénalité de Zach Henry mais l'UBB réagit vite avec cette action consécutive à une pénale touche. Les avants portent le ballon puis enchaînent les percussions. Belle remise d'Alexandre Roumatte vers Maxime Lucu et la passe dans la course de Mathieu Jalibert qui voit l'ouverture dans la défense et qui file marquer le premier essai de la partie. Bordeaux-Bègle prend les devants et continue d'attaquer. Guido Petit puis Cameron Wauquie, la belle avancée dans le dos de la défense. Un plaquage assuré mais un ballon qui sort vite et Maxime Lucu qui éjecte sur le petit côté. Et c'est Hugh Jess, ce Tony qui voit l'ouverture, cette fois pour marquer le deuxième essai. Grosse entame des hommes de Christophe Furios qui break dès le premier quart d'heure. L'UBB qui mène ensuite de 11 points à l'approche de cette fin de premier acte après des pénalités d'Henri et de Jalibert. Et c'est justement Mathieu Jalibert qui intercepte une passe de Lucaret et qui s'en va inscrire son doublé. L'Union se détache à nouveau et se montre très réaliste dans cette première période. Elle mène 27 à 9 à la mi-temps après la transformation dans un match qu'elle semble totalement maîtrisée. Mais la section revient avec de belles intentions et se montre conquérante d'entrée de seconde période. Des charges, des libérations dynamiques avec Clovis Lebaille. Des passes debout et Antoine Astoy qui termine ce mouvement pour marquer le premier essai des siens. Des palois tout de suite entreprenant. Enchaînement de mêlées cette fois près de l'embut bord de l'Obeglet. Pot solide dans ce secteur, une domination des avants. Un ballon disponible, un ballon qui sort. La passe allongée de Nathan Decromb vers Jack Maddox. Et c'est un nouvel essai en bout de ligne cette fois. Les Béarnais sont totalement relancés. Ils reviennent même à 4 points après la transformation et une pénalité de Henry. Mais l'UBB retrouve de l'allant offensif. Alors que le dernier quart d'heure débute. Une superbe relance. Et surtout un coup de pied à suivre pour mettre la pression. Tounois, Manou récupère. Il dégage à son tour. Mais ne trouve pas la touche. Guido Petit est au point de chute. L'attaque à Giroudine peut donc reprendre. Une action d'abord sur le fermé. Les trois quarts sur ces quelques passes. C'est une longue séquence de possession qui se met en place de l'avancée sur les impacts. Plusieurs temps de jeu qui s'enchaînent. Quand on parle d'avancée, c'est le cas avec Guido Petit. Le relais avec Diaby cette fois. On approche de la ligne. On est quasiment sous les poteaux. Une action en situation davantage. Pour un qui tente de résister après être déjà revenu dans le bonus défensif. Cela ressort sur le côté ouvert. François Trainduc vers Benlam. Puis Romain Buros en bout de ligne. Et le nouvel essai de l'UBB qui se donne à nouveau un petit peu d'air dans cette fin de rencontre. Un match spectaculaire. Et Pau veut encore y croire avec cette touche. Où Yuri Delomel est au lancé. Un ballon porté. Et le talonneur qui se place derrière pour tenir le ballon. Là encore de l'avancée. Et surtout Delomel qui se détache. Voit l'espace pour s'en aller marquer. Un nouvel essai mais insuffisant pour Pau. Qui s'incline finalement 33-37 face à l'UBB. Sa première défaite au Hamon. Sous-titrage ST' 501.